Salut à tous, aujourd'hui sur TechNash je vous propose le test du Wikotomy 2 qui est sorti en juillet de cette année. Le Wikotomy 2 c'est le successeur du Wikotomy, mais c'est un peu un mix aussi entre le Freddy et le Wikotomy puisqu'il est proposé à 100€ alors que le Wikotomy lors de sa sortie était proposé à 129€. Mais on va pas disserter longtemps sur ce Wikotomy 2, je vous propose tout de suite le test sur TechNash. On commence ce test avec les caractéristiques techniques de ce Wikotomy 2. Il embarque un écran HD de 5 pouces, un Snapdragon 212, 1Go de RAM, 8Go avec la possibilité d'étendre via microSD, un appareil photo de 8MP, 5MP à l'avant et une batterie de 2500mAh. Et tout ça pour 99€, ce qu'il place au même prix que le Wikotomy 2 lors de sa sortie. Niveau design, ce Wikotomy 2 ne fait pas du tout dans l'originalité puisqu'il est presque identique en tout point au Wikotomy 1 sorti l'année dernière. Sur la tranche inférieure, on retrouve un micro et un port micro USB. Sur le haut, on retrouve le port jack 3,5mm qui n'a pas encore disparu de tous les smartphones. Sur la tranche droite, on retrouve les boutons volume et le bouton power. Pour ceux qui en doutaient encore, c'est bien le test d'un Wikotomy et c'est marqué sur l'avant de l'appareil, mais aussi sur l'arrière avec bien sûr l'appareil photo principal et le flash LED. Sur la face avant, en haut, on retrouve le speaker pour les communications et bien sûr l'appareil photo frontal. Et sur l'arrière, on retrouve le speaker qui pour le coup est de forme différente entre les Wikotomy 1 et Wikotomy 2. Bien évidemment, ce Wikotomy 2 a des finitions plastiques, mais l'avantage de ça, et pour le coup c'est bravo Wikot, c'est qu'on a une batterie amovible, la possibilité de mettre deux nano SIM et surtout une micro SD de manière séparée. Pas besoin de choisir entre la deuxième SIM et la micro SD. Niveau écran, on a un écran de 720p comme sur le Wikotomy 1. Du coup, on a un prix identique au Freddy de 100€, mais cette fois-ci avec un écran 720p. Bien évidemment, à 100€, l'écran est loin d'être extraordinaire. On est loin du 12J, par exemple, BL5000 que j'ai testé qui proposait un écran de qualité. Là, on reste en 720p avec une luminosité moyenne et des couleurs et des contrastes qui sont corrects sans plus. Niveau son, par contre, je trouve que c'est pas trop mal, je vous laisse écouter. Niveau interface, Wiko fait dans le minimaliste et c'est très bien comme ça. Du coup, on se retrouve avec une version d'Android très proche de l'original. Alors bien sûr, comme tout constructeur, Wiko n'a pas pu s'empêcher de nous mettre quelques applications bien à lui, mais franchement, c'est pas du tout dérangeant et elles sont pas nombreuses. Ce Wikotomy 2 tourne, et c'est ce qui le différencie du Wikotomy premier du nom, sur Android 7.1.1, qui est pratiquement la dernière version d'Android sortie, donc qui est Android Nougat. Comme sur le Wikotomy 1, on se retrouve avec les mêmes limitations au niveau performance, donc un espace de stockage interne de seulement 8Go, même si on peut étendre via microSD, et une mémoire RAM de seulement 1Go, ce qui est très faible, mais en même temps, ça reste de l'entrée de gamme à 100€. Du coup, niveau performance, on ressent aussi le Snapdragon 212 et les 1Go de RAM, puisque les applications se lancent après un certain temps. Après, c'est pas hyper dérangeant quand on le sait avant d'acheter l'appareil, mais voilà, faut être au courant que c'est pas une bête de course, loin de là. Mon 12 JBL 5000, qui était importé de Chine, lui, il était quand même beaucoup plus performant, et je l'avais acheté 135€. Ça se vérifie aussi sur les benchmarks, puisque le Wikotomy 2 obtient 23 922 points. Alors, c'est pas beaucoup, mais c'est lié évidemment à son équipement. Niveau appareil photo, on est sur du 8 mégapixels, et c'est de l'entrée de gamme, donc c'est vraiment un appareil photo d'appoint et pas plus. En plein jour, les photos seront correctes, par contre, dès qu'on est en basse luminosité, on peut oublier l'appareil photo du Wikotomy 2. Niveau autonomie, on a une batterie de 2500 mAh, du coup, c'est tout juste correct, on tient une journée en utilisation normale. Je pense que Wikotomy 2 aurait pu faire un effort quand même sur ce point-là. Avant de faire la conclusion de ce test, je voulais vous dire que j'étais très touché, parce que j'ai plus de 1000 abonnés maintenant, donc merci à tous, et surtout ceux qui m'ont suivi depuis le début de la chaîne. À qui s'adresse ce Wikotomy 2 ? À ceux qui cherchent un téléphone à très bas prix, et qui ne veulent pas s'embêter à importer un téléphone de Chine, parce que d'abord, il peut y avoir des frais de douane, et surtout, il n'y a pas de garantie. Alors que le Wikotomy 2, lui, est facilement accessible, aussi bien sur Internet que dans les grands magasins, comme Fnac, Darty, etc. Pour ceux, par contre, qui sont prêts à tenter l'aventure, je vous conseille effectivement d'importer un téléphone de Chine, ce que pour le coup, vous aurez mieux pour le même prix. Je prends l'exemple du Douji que j'ai testé il n'y a pas longtemps, c'est vrai quand même qu'on a un produit à 130€, qui est presque un produit milieu de gamme. Le test du Wikotomy 2, c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, qui se trouve juste en bas de la vidéo, sinon, vous me le faites savoir dans les commentaires, comme d'habitude. Et puis, la prochaine fois, on aura toujours plus de tech et de smartphones, mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechMesh.